Oui, c'est cette structure rigide et éthéronée et que les jeunes ouvrent leur horizon et qu'ils pensent de manière plus large, plus sensée. Et d'abord, il faut que les cœurs soient ouverts à l'amour, ceci est un malaise. Et donc, ils doivent voir cela et prendre une mesure intense contre cela. Comment est-ce que je suis fermé contre l'amour ? Je suis ouvert à ce point à la haine et je suis fermé à l'amour. Ils doivent dire cela et le manque d'amour rend mauvais les gens, les femmes, cela les rend mauvaises et sans lumière, pareil pour les hommes et haineux. Cela donnera une apparence de mort, c'est-à-dire la personne personnellement ressentira ce malheur et il se fera effondrer. C'est un système qui se brûle, qui brûle la personne. Et de plus, donc, le nombre de vocabulaire des jeunes est très rétrécis et qu'ils élargissent leur horizon et qu'ils ne se restent pas fixés sur une chose. Et c'est moi qui leur ai appris, donc, la franc-maçonnée, ils veulent m'en parler de moi. C'est moi qui leur ai appris le sionisme. Ils me donnent des conseils sur le sionisme. Et en plus, ils ne savent pas ce qu'il est. Donc, s'ils disaient que voilà, le sionisme, c'est ceci et que je suis contre suite à cela. Et si tu me demandes qu'est-ce que le sionisme, je ne le sais pas, donc, mais il est contre. La franc-maçonnée, il ne sait pas ce que c'est, mais ils sont contre. Et une personne ne peut pas être contre une chose qu'il ne connaît pas. Et ils se croient sournois parfois. Et donc, ils pensent que derrière le mot, ils ont installé quelque chose et la personne, donc, ça a fait de la peine. Et c'est une tactique très primitive, donc, et donc, une... Et s'ils étaient sincères, cela serait mieux. Et le manque de sincérité, c'est une mauvaise chose. Et il y avait un enfant qui avait une crise de rire. C'est une mauvaise chose. Et a pire, c'est une mauvaise chose. Et il y a dans un enfant qui avait une mauvaise chose. Et il faut enfin voir une mauvaise chose. Sous-titrage ST' 501